Chargement en cours Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo Alors j'avais été un petit peu absent je m'étais un peu concentré sur les shorts, d'ailleurs je vous invite à aller voir sur la chaîne vous allez dans l'onglet shorts, aujourd'hui comme vous venez de l'entendre, on va parler d'un appareil, d'un aspirateur balai laveur de sol de la marque EasyViz le RH1 entièrement vocalisé on va pouvoir avec cet aspirateur laver en même temps on va aspirer on n'est pas sur un aspirateur robot on n'est pas sur un aspirateur connecté on n'aura pas besoin d'application puisqu'on va pouvoir avec les différents boutons qui se trouvent sur la poignée faire pas mal de choses comme ici par exemple si on veut nettoyer sa brosse on pourra le faire sans problème lorsqu'on le lève et lorsqu'on le recharge on a un petit message chargement court si j'appuie ici sur le bouton du milieu tout simplement entrer dans le mode de réglage de la langue on peut choisir la langue alors qu'est-ce qu'on a comme langue à l'intérieur de ce genre d'aspirateur balai on a de l'allemand et langue française pour lancer le mode de la langue puisque quand vous le recevez il sera en anglais vous aurez donc simplement appuyé 3 secondes sur le bouton mode le bouton du milieu et une fois que vous avez choisi votre langue vous rappuyez 3 secondes sur le bouton mode quittez le mode de réglage de la langue et il vous dit donc quittez le mode de réglage de la langue voilà tout ce que vous avez à faire en termes de réglage lorsque vous allez recevoir votre EasyViz RH1 franchement je le trouve super top comme vous pouvez voir le carton est de grande taille rien de compliqué on montrera simplement le manche c'est tout vous avez donc le support et l'aspirateur lui-même est déjà monté d'ailleurs sur le dessus on a un très grand écran comme vous pouvez voir ici je vous le mets sur le dessus on a un très grand écran avec un fond noir et des écritures bleues grand caractère mode de séchage de la brosse roulante activée pas mal d'autonomie on va parler de tous les specs du RH1 vous aurez donc tous les liens en description c'est parti merci de vous abonner et surtout on continue les vidéos sur la chaîne Vision E-Tech c'est parti comment c'est l'auto-vérification comment c'est le nettoyage en fond de l'eau ici on peut s'apercevoir que la brosse va s'auto-nettoyer directement grâce au socle de rechargement c'est vraiment top puisque là la brosse restera toujours propre toujours sèche puisqu'il y aura aussi un séchage à l'air chaud sur le dessus un très grand tableau de bord très lumineux LED avec le niveau de batterie auto-nettoyage terminé videz le réservoir de salle voilà donc la brosse de nettoyage restera toujours sèche et ça évitera aussi les odeurs allez je vous montre l'intégralité du package vous allez voir que EasyViz nous gâte énormément avec ce package voici tout ce que vous allez retrouver dans le package alors on va le voir en détail alors côté montage il n'y aura vraiment pas grand chose puisque ici on va avoir la poignée avec les boutons et on aura simplement à glisser cette poignée dans l'aspirateur c'est tout simple il n'y aura vraiment que ça à faire au niveau du montage on va retrouver d'ailleurs la connectique qui sera une connectique propriétaire qui ira se brancher au socle de type européenne on va retrouver un manuel et ce manuel sera complètement en français en plusieurs langues le français sera bel et bien présent on va retrouver quelques petits supports qui iront se mettre sur le socle de rechargement et oui je vous l'ai dit donc on est vraiment sur un package ultra premium on aura donc un rouleau supplémentaire pour le nettoyage pour laver le sol alors ça c'est vraiment la bienvenue ça fait quelques petits ustensiles en plus pas négligeable du tout un petit ustensile pour nettoyer donc notre RHN1 c'est un petit ustensile comme pour nettoyer les biberons vous voyez donc on pourra nettoyer correctement l'intégralité de notre aspirateur balai on va retrouver un autre filtre anti-incarien donc là aussi c'est le bienvenu donc entre le rouleau supplémentaire et ce filtre anti-incarien c'est plutôt cool on va retrouver donc la base de rechargement la base de rechargement qui elle va servir aussi pour nettoyer la brosse de nettoyage la brosse qui va servir à laver le sol avec cette base de rechargement il y aura donc une petite ailette qui permettra de nettoyer correctement votre balai aspirateur et bien entendu on va retrouver notre RH1 EasyViz le balai aspirateur vocalisé je trouve ça vraiment génial d'avoir pensé à vocaliser ce genre d'appareil avec un grand écran très lumineux c'est vraiment top on va tout de suite mettre tout ça en marche et on va tester comment fonctionne cet aspirateur alors pour enlever le rouleau tout simplement vous avez un petit bouton sur le dessus de la brosse et vous allez pouvoir appuyer sur ce petit bouton pour sortir la brosse le rouleau nettoyeur et pour terminer on aura donc une petite bonbonne de produit nettoyage que EasyViz nous offre dans le package alors côté prix on est à peu près sur 499 euros il y a toujours des réductions vous aurez tous les liens en description allez on parle un peu de spécificité de cet appareil combien de mètres carrés vous allez pouvoir nettoyer avec cet aspirateur c'est parti les amis alors le EasyViz FH1 équipé d'une batterie de 4000 mAh vous allez pouvoir nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés sans aucun problème sa puissance d'aspiration est de 12 000 pas ce qui est loin d'être négligeable avec un bac à eau de 700 ml et un bac de récupération d'eau sale de 600 ml son poids est de 4,2 kg mais lorsqu'il est penché vous aurez donc le poids qui sera parfaitement bien réparti un très bon aspirateur balai qui est capable de rivaliser avec les plus grandes marques alors le tableau de commande se compose de 3 boutons le premier bouton en haut sera le bouton pour allumer votre aspirateur balai le RH1 un appui de 3 secondes il se met en marche et c'est parti le bouton du milieu et le bouton mode pour le changement de langue ainsi que pour le changement de nettoyage vous allez avoir 3 niveaux de nettoyage le niveau automatique le niveau standard et le niveau maximum et le troisième bouton pour lancer le nettoyage de la brosse du rouleau pour le nettoyer et pour le sécher mais pas que puisque ce troisième bouton vous permettra d'activer ou de désactiver la synthèse vocale en faisant un appui long mode vocal désactivé mode vocal activé voilà comment vous allez pouvoir activer ou désactiver le mode vocal si celui-ci vous dérange on va tout de suite passer au premier test de cet aspirateur balai alors surtout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo allez on passe au test c'est parti pour récupérer tout simplement les liquides ici sur le haut on aura donc le bac d'eau propre qui lui fait 700 ml alors ce qui est intéressant c'est sur le bac de récupération poussière et d'eau sale sur le dessus on s'aperçoit qu'il y a le filtre HEPA donc ce filtre vous allez pouvoir le nettoyer sans problème à l'eau et le remplacer par celui qui est livré en plus et on s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur de ce bac un petit récupérateur de grosses particules lorsque vous allez aspirer pour éviter donc de boucher votre évier alors vous allez voir qu'on ne va pas ménager cet EZWiz RH1 ici on aura donc une grosse tâche de lait au sol on va voir s'il va être capable de nous l'enlever est-ce qu'il sera capable d'aller nettoyer au bord d'une plainte ici j'ai mis pas mal du sucre de canne ce sont donc des très petites particules et là est-ce qu'il va être capable de ramasser tout ça ça va être énorme ce test et ici regardez j'ai nettoyé la cheminée j'en ai mis partout j'ai marché dans la cendre est-ce qu'il va être capable de nettoyer ça allez on part pour le test c'est parti pour le premier allumage on va faire un appui d'à peu près 3-4 secondes sur le bouton marche arrêt mode automatique on a donc le mode automatique dès le premier démarrage alors le mode automatique ce qui est bien c'est qu'il va s'adapter aux poussières aux saletés que vous avez sur votre sol si j'appuie sur le bouton du milieu on va passer au mode standard le mode standard on va alimenter l'aspirateur avec un peu plus d'eau pour un meilleur nettoyage et là le troisième niveau mode puissant donc là on envoie un maximum de patates au niveau de l'eau au niveau de l'aspiration et on peut vraiment tout nettoyer comme il faut allez on passe au test de l'attache de lait c'est parti alors il y a pas mal de dégâts on va voir si ça fonctionne c'est parti comme on peut voir ici je touche il n'y a plus une trace il n'y a plus rien c'est vraiment parfait l'attache de lait a disparu premier test réussi allez on est parti pour le sucre de canne je le mets contre la plainte et on y va voilà comme vous pouvez voir ici en un seul passage il a vraiment tout nettoyé il n'y a plus rien sur la plainte même au bord c'est vraiment super efficace deuxième test réussi pour l'EasyVise RH1 dites pas ce que vous en pensez en commentaire les amis c'est vraiment le top troisième test et dernier test et là on est quand même sur du lourd puisqu'on est sur de la cendre de cheminée il y a quand même pas mal de bazar ici est-ce qu'il va être capable de nettoyer ça c'est parti là je peux vous dire qu'il y a du bazar seul petit bémol pour les gens qui vont voir le cadran malheureusement ici le cadran ne se retourne pas on l'aura donc à l'envers il faudra aller par devant si vous voulez voir le niveau de batterie alors est-ce qu'il a réussi son test je regarde de près je touche troisième test réussi c'est vraiment parfait alors côté récupération on peut voir ici que c'est vraiment ultra ultra sale au niveau du nettoyage on enlève donc le filtre c'est pas super nickel regardez comme c'est sale on récupère ici dans le on peut récupérer donc les grosses saletés pour éviter justement d'aller boucher l'évier voici la mixture récupérée c'est bon on n'a plus qu'à nettoyer notre bac on va pouvoir maintenant nettoyer le rouleau en le posant directement sur son socle de nettoyage je vais donc appuyer sur le troisième bouton à partir du haut pour nettoyer la brosse mode de séchage de la brosse roulante activée alors ici on est dans le mode de séchage c'est assez silencieux je vous fais écouter ça pour qu'il puisse en fait sécher et éviter les odeurs voilà donc la brosse roulante là maintenant est en train de se nettoyer de toutes les impuretés auto-nettoyage terminé videz le réservoir de salle voilà donc l'auto-nettoyage est terminé nous voici donc arrivés à la conclusion est-ce que je vous conseille cet aspirateur laveur balai et bien oui c'est vraiment un super aspirateur laveur complètement accessible via son text to speech via sa synthèse vocale c'est vraiment génial on peut l'activer on peut la désactiver vous l'avez entendu dans la vidéo EasyViz on lui donne un très gros pouce en l'air d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous cette vidéo abonnez-vous ça fait toujours plaisir pour de prochains tests sur les prochains aspirateurs balai merci d'avoir suivi cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel appareil prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous abonnez-vous 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 abonnez-vous